Un vent froid soufflait de la mer, et je relavais ma calpuche pour garder mes oreilles au chaud. Je restais en arrière presque tout le temps, sachant que mon maître n'était pas d'humeur à apprécier la compagnie. Mais, quand nos humes traversaient le canal pour prendre l'allée menant à la ferme, il me fit signe d'approcher. « Écoute-moi bien, Tom Ward. Ce que je vais te dire pourrait te sauver la vie. Voici ce que je sais à propos des verts. Il ne faut pas confondre avec des banals verts de terre géant. Certains ont des pattes, la plupart sont munis d'une longue queue, tous sont vicieux et irascibles. J'ai observé les traces que celui-ci a laissées derrière lui. Il a des pattes et une queue. Tes pattes le rendent particulièrement véloce, alors ainsi, sois prudent. » L'idée de devoir affronter un être pareil me rendait nerveux. Or, Quyte ne voulait pas prendre le risque de s'y attaquer seul. « Preuve que la tâche promettait d'être rude. » Leur corps évoque celui des anguilles, continua-t-il. « Sauf qu'il est recouvert des cailles vertes, aussi dures que les plaques d'armure, et qu'il est très difficile d'y enfoncer une lame. Quant à leur mâchoire, garnie de crocs aussi tranchants que des rasoirs, elle est capable d'arracher la tête en un bras d'un seul coup de dent. » « Personne des créatures ou doutable, Tom Ward. » « Si certains sont plus petits qu'un chien, d'autres athènes la taille d'un cheval. Celui-ci est plus gros que moi, ce qui est surprenant dans une région aussi loin des lacs, leur territoire habituel. » « S'ils capturent un humain, ils l'étouffent avant de le dévorer, os compris, ne laissant presque aucune trace de leur victime. » « Mais s'ils s'attaquent aux bétails, ils se contentent de vider les animaux de leur sang. » « Et ce que celui-ci a fait avec les moutons du fermier ? » « Voilà pourquoi j'ai cru l'attaque d'une sorcière d'eau. » « Mon erreur a coûté la vie d'un petit garçon. » « Le verre est introduit dans la maison et l'arraché à son lit. » « Quand le fermier est monté dans la chambre de son fils avant d'aller se coucher, il était trop tard, le verre l'avait mangé. » « Il ne restait de lui que des lambeaux de chemise de nuit ensanglantés. » « Aussi triste qu'horrible, je compatissais à la douleur des malheureux parents. » « Et je comprenais la colère de mon maître. » « Il avait commis une faute qu'aucun épouvanteur ne saurait se pardonner. » « On les prend parfois pour les dragons, » poursuivit Urquait. « Parce qu'ils souffrent des nuages de vapeur et qu'ils désorientent leurs proies et les dissimulent quand ils crachent. » « Leur crachat venimeux tue un homme en quelques minutes. » « S'il touche ta peau, tu es mort. » « Il atteint ton pantalon ou ta chemise, il traverse ce tissu et peut encore t'inoculer à une dose mortelle de poison. » « Mais à deux, il est possible de dérouter la bête. » « Elle ne saura pas qui s'attaquer en premier. » « Ça me donnera une chance. » « Des questions ? » « La chaîne d'argent est-elle efficace contre un verre ? » « Hors quoi, il te secouait la tête. » « Tu perdrais ton temps, son cœur récailleux et trop sinueux, trop glissant. » « Il s'en débarrasserait aussitôt. » « De plus, il est insensible au sel, à la limaille de fer. » « Tu livras nos bâtons. » « C'est le moyen le plus sûr. » « Laisse-moi l'affronter de face pendant que tu le prendras de côté. » « Je garde assez de distance entre nous pour qu'il ne sache pas quel adversaire affronter. » « Ça me donnera peut-être le temps d'approcher assez près pour l'abattre avant qu'il ne m'ait causé de sérieuses blessures. » En passant près de la ferme, j'entendis une femme se lamenter à l'intérieur. La pauvre mère pleurait son enfant. Nous suivîmes un sentier détrempé qui menait un canal. Nous le longeâmes jusqu'à atteindre une zone de marée sanglant. Il y avait peu d'eau dans le canal, à cette heure. Mais la marée montait, permettant à de petites embarcations de gagner la mer. De nombreux hangars s'alignaient le long des quais. Orquite s'arrêta à proximité du plus grand. Il tombait en ruine. À l'arrière, une petite porte était fermée par un tourtillon de fils de fer. « Nous y sommes, » dit Orquite. C'est là qu'il s'est réfugié. « Espérons qu'il est encore à l'intérieur. C'est probable car il vient de se nourrir. Il restera caché jusqu'à ce que la fin l'envoie de nouveau en chasse. Demain soir, probablement. Examinons les lieux avant d'entrer. » Orquite fit le tour du hangar avec circonspection. Le vent couché à l'herbe humide. Le paysage plat et lugubre, constelé des vents d'étendue vaseuse, s'est tiré jusqu'à l'horizon. À part quelques mouettes descendant en longue spirale du ciel hivernal, il n'y avait pas âme qui vive. « Là. Voici ses traces. C'est par là qu'il est entré. » Du côté du canal, une pente boueuse montait vers le large, la large porte principale qui donnait sur l'eau. On distinguait les empreintes de griffes, effaçait de place en place, là où la queue de la bête l'avait balayée le sol. Les planches pourries, cassées à plusieurs endroits, laissaient un trou béant dans la partie basse du portail, le trou par lequel la créature s'était faufilée. Comme nous achevions notre inspection, Orquite hocha la tête d'un insatisfait. « Pas de traces fraîches. Il n'est pas ressorti. Allumons une chandelle. Wallume une chandelle, Tom Ward. Il va faire noir là-dedans. » Je tirais de ma poche un morceau de chandelle et mon briquet à madou. Je devais m'accroupir près de la porte et faire un écran de mon corps contre le vent pour allumer la mèche. « Oui. » Souffle Orquite. Je fissine que oui. Une seconde plutôt, Orquite avait tortillé le fil de fer et retenait la petite porte. Il pénétra prudemment dans le hangar, le bâton en main. J'entrais sur ses talons, protégeant la flamme de mon mieux. Je sentis aussitôt que le verre était tapis tout près de là. Une brume dense à l'odeur âcre flottait dans le bâtiment. Le souffle de la créature. Je ne m'étonnais pas que les gens prennent les verres pour les dragons. On pouvait croire qu'ils crachaient du feu. La carcasse pourrissante d'un bateau emplissait presque tout l'espace. Elle était soutenue par des étais et à trois bons pieds au-dessus du sol. De l'obscurité qui régnait en dessous, une masse sombre jaillit vers nous. J'aperçus en un clin d'œil une mâchoire énorme garnie de dents horriblement affilées. Puis, le verre se montra dans son intégralité. Il était vraiment gros. Pressé sous ses pattes arrière, il aurait dépassé hors quoi être d'une bonne tête et la queue qui traînait derrière lui allongeait son corps d'un tiers. Par chance, ses pattes courtes l'obligeaient presque à ramper sur le sol qu'il grattait de ses griffes recourbées. De larges écailles vertes le recouvraient tel une armure. Émettant une sorte de sifflement, il souffla par ses naseaux un jet de fumée qui me brouilla la vue. Orquite leva son bâton et frappa. Il manqua la tête d'un pouce et la bête recula à demi sous la carcasse du bateau. Elle gronda, les yeux étincelants dans la lumière de la chandelle. « Reste à l'écart, Tom Ward, » m'ordonna Orquite. « Je m'en occupe. » Il s'avança, assurant sa prise sur son bâton. Brusquement, le monstre cracha. Orquite n'ut que le temps de faire un pas de côté. Le liquide sombre manqua sa jambe de peu. « Garde tes distances, » me prévint mon maître. « Rappelle-toi, si le venin touche ta peau, tu meurs en quelques minutes. Passe-moi la chandelle, puis recule vers la gauche. » J'obéis. Il l'éleva dans sa main droite. Le verre tourna la tête vers la lumière, fit de nouveau face à Orquite et souffla un jet de fumée. Caché derrière ce nuage, il siffla et un deuxième cracha atterrit sur l'une des bottes d'Orquite. Par chance, le cuir était trop épais pour que le venin la traverse. Orquite agita encore la flamme. « La lumière la fascine, » me dit le tir à voix basse. « Un bon moyen de distraire son attention. Maintenant, avance-toi un peu et menace-le de ton bâton. Attention, pas trop près. » J'exécutais la manœuvre. Les yeux de la bête se fixèrent sur moi. Aussitôt, Orquite se rua sur la hideuse créature. Il lui assina trois coups rapides. La première manqua sa cible car la bête avait esquivé. Mais au deuxième et au troisième, la lame s'enfonça profondément dans la tête et le cou. Le verre se retira en se tortillant sous l'abri du bateau. Son sang laissa sur le sol une longue traînée sombre et visqueuse. Orquite me rendit la chandelle. « Accroupis-toi et éclaire-moi le mieux possible. » Il posa son bâton, sorti de sa ceinture un coutelas affilé et se poupila à son tour sous la carcasse de bois. La lumière de la flamme, je le vis frapper, frapper encore jusqu'à ce que la bête, lâchant un énorme soupir, retombe inerte. « Moins difficile que je l'aurais cru, » remarqua-t-il en se redressant à mes côtés. « Eh bien, Tomoire, allons dire au fermier Dalton que la tâche est terminée. » En réponse aux trois coups de heurtoir, le fermier nous ouvrit la porte. Il avait les yeux rouges et gonflés. Orquite leva le bras en direction des marais salants. « Le corps de la bête est là-bas, dans le plus grand hangar à bateau. Il ne va pas tarder se décomposer. » L'homme répondit d'un hochement de tête et un anglo le secoua. « Je suis désolé pour votre fils. » reprit Orquite avec douceur. Nouveau hochement de tête, le malheureux est incapable de parler. « Eh bien, nous... nous ferons mieux de repartir. » reprit Orquite. « Attendez, » dit enfin le fermier. « Je vais vous payer. Oubliez la viande et le fromage et quelques économies de cuits au grenier. » « Vous ne me devez rien, » déclara mon maître. « Gardez votre argent pour les funérailles. » Sur ces mots, nous reprime la route à grands pas. Retournant vers le manoir des Wicklow, nous marchâmes un moment en silence. L'étrange affaire de la nuit me revint alors en mémoire. « La banchie, » monsieur Orquite, commençai-je. « La banchie, » Tom Ward, me coupa mon maître. « On va s'occuper d'elle à présent. J'espère qu'on nous paiera bien pour nos services. Je n'ai pas eu le cœur de réclamer quoi que ce soit à Dalton après ce qui lui est arrivé. » « Ce n'est pas une banchie ? » continuai-je. « Du moins, je ne crois pas. » Il s'arrêta brusquement et me fixa. « Tu l'as vu ? » J'opinai du chef. « Était-elle aussi jolie que le disait le jardinier ? » « Je fissine que non. » « C'est un vieil homme, » commenta Orquite. « Sans doute à son âge, trouve-t-on toutes les femmes jolies. » Elle était hideuse avec une vilaine peau toute craquelée. « Et elle l'avait à l'un seul ? » Un drap couvert de sang, de grandes taches noires se délayer dans l'eau. « C'est un présage de mort violente, n'est-ce pas ? Or, monsieur Wickloss souffre d'une congestion des bronches, ça ne colle pas. » Orquite se gratte à la tête, les sourcils froncés. « Qu'est-ce qui te laisse penser que ce n'est pas une banshee ? » « Les banshees sont des créatures immatérielles. Celle-ci a laissé des empreintes dans la boue de la rive et elle m'a parlé. Elle m'a prévenu que, si je m'attardais dans les parages, j'allais mourir. Puis elle s'est enfoncée sous les arbres. » Le rappelant cette voix, je pris soudain conscience d'un détail. Elle avait le même accent que madame Wicklow. Elle vient d'Irlande, la grande île au large de la côte ouest. « Vraiment ? » « Et qu'as-tu fait, Tom Ward ? Lui as-tu obéi ? » « Non, je l'ai suivi. Mais j'ai eu beaucoup rire, je n'ai pas réussi à la rattraper. Elle s'est réfugiée, elle s'est dirigée vers le tumulus et elle a disparu. Ses empreintes s'arrêtent au pied du monticule comme si elle s'était évanouie en lésert. » « Vraiment ? » répéta Arquait. « Voilà qui est intéressant. » « Juste avant, il y a eu un éclair éblouissant. » Poursuivis-je. « À mon avis, il s'agit d'une sorcière. J'ai vu un corbeau noir perché sur une branche au-dessus d'elle tandis qu'elle lavait le linceul. Ça devait être son animal familier. » « Pourquoi être paru pensif et même quelque peu troublé ? » « Viens, Tom Ward, reprenons ton route. Tu m'as donné matière à réfléchir ou à réflexion. » Nous marchâmes donc vers le manoir de Lune Hall. Plongé dans ses pensées, mon maître ne prononça plus un mot.